Un signal clair pour rétablir la paix. Voilà ce que Ban Ki-moon exige de Bachar al-Assad. Pour le secrétaire général de l'ONU, le régime syrien n'a pas rempli ses obligations concernant le retrait de ses troupes. Le cessez-le-feu instauré il y a six jours a été violé. Bilan, 14 morts hier. Impossible de contrôler un cessez-le-feu sans observateur. Pour le moment, seulement une dizaine de superviseurs de l'ONU est en Syrie. Trop insuffisant pour les opposants syriens. Moi je pense qu'il faut quand même revenir à cette idée de trouver les moyens de protéger les citoyens, de protéger les civils. Et on l'a fait à Kosovo, on l'a fait ailleurs. Et il n'y a pas de raison qu'après 14 mois de tuerie collective, organisée et systématique, que la société internationale, la communauté internationale ne pense pas à des plans d'intervention pour aider les gens à se protéger. Ban Ki-moon recommande au Conseil de sécurité de l'ONU d'autoriser une mission de 300 observateurs du cessez-le-feu. Une nouvelle réunion des pays amis de la Syrie se tient aujourd'hui à Paris pour, encore une fois, adresser un message de fermeté, origine de Bachar Al-Assad. Merci d'avoir regardé cette vidéo !